Vers une recomposition du paysage politique en Côte d'Ivoire. Le 3 juin, le RPCP, Renouveau pour la paix et la concorde, a quitté les rangs de l'opposition pour rejoindre le RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP est la coalition au pouvoir, dont le poids lourd sont le Rassemblement des Républicains et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est en qualité de patron du Présidium du RHDP que Henri Conant Bédier, également président du PDCI, a acté le retour de Mme Arrête Lagou à ses côtés. Pour celle-ci, son départ de l'opposition n'est pas une trahison. À tout moment des carrefours politiques, il y a de grands changements. C'est ce que nous suivons. Nous sommes nés à la recherche de paix. C'est un groupement qui aussi exerce pour rechercher la paix en Côte d'Ivoire et la stabilité. Et aujourd'hui, à l'instant T, nous nous disons à l'appréciation des réalités du moment que la Côte d'Ivoire a besoin de tous les enfants. Vous savez que 2020 sera un tournant très décisif pour la Côte d'Ivoire. Il faut donc se mettre ensemble, se regrouper, pour qu'on puisse éviter ce qui s'est passé les années antérieures. L'arrivée d'Enrête Lagou au RHDP tranche avec la position de l'ancien ministre Niamien Konan. Aujourd'hui, à la tête d'un nouveau parti dénommé la Nouvelle Côte d'Ivoire, il avait auparavant dirigé l'Union pour la Côte d'Ivoire, dont il a quitté la tête en rompant avec le RHDP, qui n'a pas su, selon lui, lutter contre la corruption. Ce qui, à l'époque, avions-nous estimé à peu près à 500 milliards par an. Et donc, pour un mandat, ça faisait 500 milliards par 5, 2500 milliards. Et nous avons clairement indiqué à quoi serviraient ces 2500 milliards. S'ils étaient d'accord avec une telle vision, nous étions disposés à les soutenir, et surtout si, éventuellement, ils pouvaient nous associer à la mise en œuvre de ce projet de société. Ça n'a jamais été le cas. La perspective des élections municipales et régionales, et surtout de l'élection présidentielle de 2020, explique cette recomposition du paysage politique ivoirien. M. Niamien Konan propose l'inscription d'office des détenteurs de la Carte nationale d'identité sur la liste électorale. Mme Henriette Lagou, candidate à la présidentielle de 2015, n'exclut pas de se présenter à nouveau en 2020. Mais en attendant, elle souhaite toujours, comme les partis de l'opposition ivoirienne, une réforme de la Commission électorale indépendante.